Comment générer des revenus passifs avec des crypto monnaie ? Je vais vous parler aujourd'hui de l'une des meilleures solutions pour gagner des revenus passifs avec des cryptos, le robot trader. Je vais vous présenter une plateforme française nommée Krill. Cette plateforme est accessible à tous que vous y connaissez en trading ou non. Plus besoin d'avoir le nez 24h sur 24 sur vos cryptos sans savoir quand vendre ou acheter. Un robot peut s'occuper de tout pour vous et je vais ici vous guider de A à Z pour lancer votre bot et vous aider à ainsi obtenir vos premiers revenus passifs avec les cryptos. Bonjour à toutes et à tous, pour les personnes qui ne me connaissent pas déjà, je suis Guillaume de la chaîne Espritambitieux, chaîne dans laquelle je vous aide à obtenir des revenus passifs pour atteindre votre liberté financière. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les dernières astuces, tutoriels et conseils. Après cette série de 4 épisodes dans lesquels je vous apprends à investir en bourse, je voulais maintenant couvrir le sujet des crypto monnaies. Oui bon, je sais, les vidéos polluent déjà sur Youtube. Je vais donc aborder le sujet différemment en vous présentant des concepts qui se différencient de la masse et qui ne sont pas forcément connus du grand public. C'est le cas de Krill. Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement cette plateforme. Je vous montrerai ensuite comment fonctionnent les deux principales fonctionnalités que sont le Marketplace et pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, l'éditeur de stratégie. Je vous montrerai ensuite comment créer un compte Krill afin de lancer vos premiers bots. Si cette vidéo franchit la barre des 100 likes, je ferai une vidéo dans laquelle j'investirai 500€ pour tester des stratégies du Marketplace. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept vous plairait. Bon, assez parlé, passons aux choses sérieuses. Comme je vous l'ai dit, Krill est une plateforme française et plus précisément niçoise. L'entreprise est composée de 9 passionnés de crypto-monnaie qui souhaitent rendre le trading de crypto-actifs accessible à tous. Krill fonctionne sur la blockchain Ethereum et à son propre token, le KRL, qui est au moment où je vous parle à la 950ème place des plus grosses crypto-monnaies au monde. Concrètement, Krill est destiné à deux types de personnes. Les débutants qui n'y connaissent rien au trading. Si c'est votre cas, vous pourrez utiliser des bots créés par d'autres personnes. A noter que ces bots sont nommés stratégies sur la plateforme Krill. Le trading de vos crypto-monnaies sera alors automatisé par un algorithme. Et le deuxième type de personnes seront des personnes qui veulent aller plus loin et créer leur propre stratégie à automatiser. Si vous choisissez cette option, vous pourrez alors proposer votre stratégie sur le Marketplace et toucher des commissions en KRL. C'est une super opportunité pour vous créer des revenus passifs. La seule condition est de maîtriser l'analyse graphique puisque vous devrez utiliser des outils tels que la moyenne mobile, Ishimoku ou les bandes de Bollinger par exemple. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment vous inscrire sur Krill. Mais une fois inscrit, vous arriverez sur cette page. Cette page, c'est votre tableau de bord avec sur la gauche les différentes fonctionnalités que Krill vous propose. Ici, nous allons voir dans un premier temps le Marketplace. Le Marketplace se présente sous cette forme. Vous avez en première partie les stratégies à louer aux personnes de la communauté Krill et en seconde partie les stratégies gratuites. Les stratégies à louer sont payées en Krill et représentent concrètement quelques centimes d'euros par trade. J'en rentrerai dans les détails tout à l'heure. Chacune des stratégies sont résumées dans ces encadrés. Dedans, vous retrouverez le nom de la stratégie, le coût de la stratégie représenté par la couleur des cas, plus il y a de cas noirs et plus la stratégie sera coûteuse, la paire conseillée par le créateur de la stratégie, une paire représente deux crypto-monnaies, trader une paire cela veut dire acheter ou vendre une de ces deux crypto-monnaies pour accumuler l'autre. Vous verrez aussi la performance du dernier mois sur cette paire et enfin les notes données par les utilisateurs ainsi que le nombre d'utilisateurs. Pour cet exemple, nous allons choisir la stratégie Hermes Matic BTC. Une fois votre stratégie sélectionnée, vous atterrirez sur cette page. Il s'agit d'un descriptif détaillé de la stratégie. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton installer en haut de la page. De mon côté, cette stratégie est déjà installée et je n'ai donc plus ce bouton. Une fois la stratégie installée, rendez-vous sur l'option stratégie de votre menu de gauche. Cette page résume l'ensemble des stratégies que vous avez installées. On retrouve notamment la stratégie Hermes Matic que l'on vient d'installer. Ici, vous aurez deux options, tester la stratégie et lancer la stratégie. Voyons d'abord la première option, tester la stratégie. Cette option permet de simuler cette stratégie sur les fluctuations passées de la paire de crypto-monnaies Matic BTC. En maintenant le clic gauche, vous pouvez zoomer sur la période donnée, par exemple ici. Là, on a un exemple de la période du 27 février 2021 au 16 mai 2021. On peut lancer un test pour voir ce que la stratégie aurait donné. Une fois la simulation terminée, CRIV vous donnera un résumé des résultats. Ce résumé est divisé en deux colonnes. La première indique le résultat si vous aviez acheté la crypto-monnaie Matic et que vous l'aviez conservée du 27 février au 16 mai. Et la seconde colonne résume ce que la stratégie aurait fait. On pourra donc voir notamment que la stratégie aurait fait 48 trades, ou plutôt 48 achats ou ventes entre la paire BTC et Matic. La valeur de départ en Bitcoin ainsi que la valeur finale en Bitcoin. En commençant avec 0,10 Bitcoin, vous auriez donc eu 0,8 Bitcoin en conservant la crypto-monnaie Matic sur cette période. Alors que vous auriez eu à la fin de cette période avec cette stratégie 1,5 Bitcoin. Ceci représente une augmentation de plus 748% en ayant conservé la crypto-monnaie et plus 1400% en ayant utilisé cette stratégie. La stratégie vous aurait donc fait gagner 0,65 Bitcoin par rapport au fait d'avoir simplement acheté et conservé la crypto-monnaie Matic tout ce temps. Il s'agit donc dans ce cas d'une stratégie gagnante. En résumé, cet outil vous permettra de faire des tests sur les données passées afin de vous décider et de sélectionner la stratégie qui vous convient. Pour lancer votre stratégie, vous pouvez soit cliquer sur lancer en haut à droite, soit revenir sur le menu où vos stratégies se trouvent, ici à gauche, et cliquer sur l'option que je vous avais indiqué juste avant. Vous aurez alors ici différentes options. Le nom de votre stratégie que vous pouvez renommer, la plateforme sur laquelle se trouvent vos crypto-monnaies. Il faut savoir que Krill n'est pas une plateforme sur laquelle vous pouvez déposer des crypto-monnaies. Vous devrez donc avoir un compte sur l'une des plateformes indiquées ici. Si vous n'en avez pas encore, je vous recommande fortement de vous inscrire d'abord sur Krill et de passer ensuite par leur lien promotionnel pour obtenir des avantages. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo lorsque je vous expliquerai comment s'inscrire. Vous avez ensuite la paire à choisir. Les paires avec une étoile sont les paires recommandées par le créateur de la stratégie. Ce que vous voulez investir dans la stratégie, si vous choisissez la paire Matic-BTC, vous devrez donc avoir soit du Matic, soit du Bitcoin pour lancer la stratégie. Et enfin le Krill que vous voulez investir. Ce Krill servira à rémunérer le créateur de la stratégie comme je vous l'ai dit précédemment. Un Krill vaut en ce moment 34 centimes d'euro. Ça représente donc un coût d'environ 10 centimes d'euro par jour, ce qui reste très raisonnable je trouve. Enfin vous pourrez soit simuler votre stratégie. C'est à dire que Krill fera comme si vous lanciez la stratégie mais il le fera avec de l'argent fictif. C'est une seconde option pour tester la stratégie. Et si vous voulez lancer votre stratégie avec de l'argent réel, cochez alors Live Trading. Passons maintenant rapidement à l'éditeur de stratégie avant que je vous explique comment vous inscrire. Pour rentrer dans le créateur de stratégie, il vous suffit d'aller dans stratégie dans le menu de gauche. Puis cliquez sur créer une stratégie. Je vais de mon côté reprendre un exemple sur lequel j'avais fait quelques tests. Alors avec Krill pas besoin de connaissances en développement. Vous pourrez créer vos propres robot traders en déposant et reliant simplement des briques sur la zone de construction pour former vos flots. La présentation est un peu la même que le simulateur de stratégie que nous avons vu précédemment. La partie qui change, c'est la partie basse dans laquelle vous pourrez créer votre propre robot trader à l'aide de briques. Cette vidéo étant plutôt une présentation de la plateforme, je ne vais pas rentrer dans les détails mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un tuto détaillé. Concrètement, ce qu'il y a à retenir c'est que vous avez des briques de disponibles sur la gauche ayant chacune une fonctionnalité spécifique. Vous pourrez les intégrer dans votre stratégie à l'aide d'un glisser-déposé et les relier entre elles afin de donner l'ordre dans lequel elles vont s'exécuter. Si on prend le début de cet exemple, le premier bloc indique qu'un ordre d'achat représentant 25% du portefeuille sera exécuté lorsque la stratégie sera lancée. Ensuite, si le prix augmente de 2,5% puis baisse de 0,5%, l'intégralité des cryptos achetés sont vendues ou si le prix chute de 4%, un ordre d'achat sera exécuté. Je rappelle que cette stratégie n'a rien de pertinente, elle est là à titre d'exemple et de test. Enfin, vous pourrez comme lorsque vous louez une stratégie, tester votre robot trader avec les données passées à l'aide du bouton test. Alors passons maintenant aux explications pour s'inscrire sur la plateforme Krill afin d'être opérationnel pour lancer ses premières stratégies. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo si celle-ci vous plaît. Je rappelle qu'à 100 likes, je ferai une seconde vidéo dans laquelle j'investirai 500€ dans des stratégies sur Krill. Alors pour vous inscrire, c'est très simple. Il vous suffit de passer par le lien en description pour atterrir sur cette page. A noter qu'il s'agit d'un lien d'affiliation qui vous permettra d'obtenir 30% de réduction sur vos Krill pendant les deux premières semaines de votre inscription. Si la page est en anglais, il vous suffira de la mettre en français en cliquant ici. Alors je vous avoue que je ne sais pas si c'est parce que je vis en Suède que la page est en anglais ou si c'est quelque chose d'automatique. Il vous suffira ensuite de cliquer sur inscrivez-vous c'est gratuit. Puis sur créer un compte. Je vous laisserai ensuite remplir le formulaire car de mon côté mon compte est déjà créé. Une fois votre compte créé, vous atterrirez sur la page tableau de bord que nous avons vu précédemment. Il vous restera donc à vous procurer du Krill et à lier votre plateforme d'exchange dans laquelle se trouvent vos crypto-monnaies. Si vous n'avez pas de compte sur l'une des plateformes mentionnées précédemment, je vous recommande de cliquer sur le lien en haut de la page pour vous inscrire sur Binance. Il s'agit d'un lien de parrainage de Krill dans lequel ils vous reversent les 20% de commission qu'ils auraient pu toucher. Il faudra ensuite connecter votre plateforme d'exchange à Krill. Ici je vais prendre l'exemple de Binance mais la procédure est similaire sur les autres plateformes. Sur la page principale, cliquez sur votre profil, puis sur gestion API. Donnez ensuite un nom à votre clé API. Cette clé va être le lien entre votre compte Binance et Krill. Nous allons ici l'appeler Krill. Un code de vérification par email et SMS va vous être demandé. Une fois les codes entrés, votre clé API est créée. Gardez les cases Permettre la lecture et Activez le trading au comptant sur marge, Cocher, ainsi que la partie sans restriction. Vous n'avez pas besoin d'autres autorisations. Ensuite, copiez la clé API et la clé secrète, puis retournez sur Krill. Allez dans la rubrique Mon compte, Connectez-vous à vos échanges et enfin Binance. Moi je ne peux pas parce que j'ai déjà mon compte de synchroniser avec Krill, mais ça se présentera sous la même forme. Collez ici la clé API et la clé secrète et cliquez ensuite sur OK. Et voilà, votre compte est prêt à être utilisé. Il ne vous suffit plus qu'à recharger vos Krill dans le cas où vous souhaitez utiliser des stratégies payantes. Pour cela, cliquez simplement sur Acheter du KRL en haut de votre écran. Vous aurez alors deux options. Je vous recommande l'option Indacoin qui est beaucoup plus simple et vous permettra d'acheter vos Krill en deux clics. Et voilà, vous pouvez à présent automatiser le trading de vos crypto-monnaies à l'aide des robots traders disponibles sur le Marketplace. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo. Comme je l'ai dit, à 100 likes, je ferai une vidéo dans laquelle j'investirai 500€ dans des stratégies sur Krill. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour plus d'astuces et de tutoriels pour apprendre à générer des revenus passifs. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Merci à tous pour votre soutien.